Musique ... Nous capables définir un Zardin qu'un paysaziste et un Zardinier, ou bien nous-mêmes, nous façonne la nature pour créer une structure, un repère praticable, pour faire l'endroit-là, une ville bien accueillante et bonne pour vivre. Ça fait à nos rappels le fameux Jardin d'Éden. Oui, tout était parfait au Jardin d'Éden. Et Dieu vit que c'était bon. Un jardin, il permet de nous ressourcer et de nous avoir des soucis. Ce jour, c'est un jardin bien valorisé. Même pour un pays, il est bien important. Dans Maurice, Jardin Pamplemousse, il témoigne le développement du pays et il traverse des siècles. Et comme Victor Hugo t'y dit, l'esprit est un jardin. Oui, alors ce jardin a un potentiel énorme. Pour moi qui ne suis pas mauricien, c'est un regard d'un voyageur, justement. De par son importance, 37 hectares, on m'a dit, le personnel qui l'entretient, les présences du passé, du passé, mais les témoignages de ce qu'ont fait les hommes ici, en plantant des variétés. Par exemple, le manioc, Maïd Labouronné avait planté le riz, le blé, le manioc. Pierre-Poivre, on l'a dit, c'était les épices. Et pas seulement, il a ramené des cacoyés, des plantes de martinique, des ananas, des différentes variétés. Donc au-delà de cette histoire du jardin, on se sent bien ici, parce qu'on sent l'âme. Là, on a la statue de Pierre-Poivre. Il y a les souvenirs, il y a les arbres. Ce n'est pas uniquement des souvenirs figés de statues, c'est aussi des arbres qui étaient là, qui ont traversé cette période. Donc on est imprégné par ces hommes qui sont passés là, qui ont laissé la trace qu'ils ont laissée. C'est finalement une trace pour le bien-être de tous, pas seulement des Français ou des Mauriciens. Beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, viennent au jardin des Pamplemousses. et on respire les échanges qu'il y avait à cette époque et les efforts de ces hommes. Et comme Victor Hugo t'y dire, l'esprit est un jardin. À cette heure-là, nous invitons de faire connaissance au comal. C'est un grand plaisir qu'ils me faisaient de visite à mon coin paradis à moi. Comal lit une jeune entrepreneur qui a servi sur l'imagination et sur le poème pour faire une composition succulente. Donc ici, c'est ma série de succulents. Les succulents, ce n'est pas une plante grasse. Elles vivent de toutes formes, de toutes couleurs, il y a bien doux, il y a un petit peu de ruf. C'est le monde en lui-même. Ici, il y a plusieurs variétés. Ça a toutes les grossières, toutes les couleurs, petits, grands, un petit peu hautes, etc. Les succulents, en fait, ils viennent de toutes formes, toutes couleurs. Il y a un qui est bleu, il y a un bien rouge, il y a un rose un petit peu, il y a ce modèle aussi. Puis les succulents, ils viennent les voyer en forme. C'est-à-dire de façon qu'ils ont grandi et développés. Donc il y a un bien large, il y a un haut, donc ils sont branchés. Il y a un qui fait tombante aussi. Il y a plusieurs variétés de succulents. Beaucoup de personnes soutiennent l'engouement pour les succulents. On aime bien faire, nous, en tant qu'humains, de bien entendre collection de bonnes affaires. Par contre, les succulents, il y a une bonne nécessité commune pour Gettli. Donc, le primordial, c'est le soleil. Il y a un content soleil direct, donc plusieurs temps. Sinon, il n'y a pas de content soleil direct, seulement l'éclairage, seulement l'odeur suffit. Mais sinon, la chaleur est bien importante pour les succulents. Que ce soit un peu comme comme la forme ou comme la feuille, bien en bonne santé, c'est très important. Beaucoup de semaines, quand je viens de prendre succulents, je te pose beaucoup de questions. Donc, c'est très bien. C'est important de savoir comment garder les jolies comme je le prends ici. C'est-à-dire, s'il est bien rouge ou s'il est bien rouge. Donc, nous, c'est qu'il nous expliquait. Les succulents, je viens d'une place bien éclairée, bien ensoleillée. C'est-à-dire, dans le balcon, dans une terrasse, c'est idéal. Il ne faut pas gagner la pluie. L'abri de la pluie, c'est bien beau. L'arrosage se fait une fois par semaine, normalement. C'est-à-dire, mettre bien de l'eau. Dans les petits pots, nous conseillons de mettre deux à trois bouchons d'eau. Donc, il augmente, il est grand. Puis, à l'abri de la pluie, parce qu'une fois qu'il y a la pluie, on va raconter aussi du l'eau très bien. Arriver à un moment, il est possible qu'il y coulent les plantes. C'est-à-dire, les succulents, planter, propagation, sidérale, fultane. Ça, c'est un peu l'histoire. Moi, les plantes, donc la lettre, la langue et les plantes. Les plantes, pour moi, sont bien similaires avec la langue, la lettre et la poésie. Les plantes, les succulents, surtout, c'est une forme, c'est une structure, c'est bien symétrique, etc. Pour emmener la poésie dans les plantes, nous trouvons une façon de miner jardin. Les mini jardins, c'est-à-dire, trouvent le bon pot d'abord, trouvent un bon pot, puis relient les plantes avec les pots, donc, je vais leur bien couler, trouvent une bonne plante qui est appropriée. Le thème, c'est jouer avec la couleur, avec les structures, comment build-up les mini jardins. Les mini jardins, les biens, les comment créer un petit petit limon pour eux-mêmes. Quand tu t'envies, quand tu t'envies, c'est créer un petit petit limon. Donc, les gars, inspirés de la réalité, d'une situation qui ne passe réellement, comme par exemple, la cyclone. Donc, tu mets les jardins, tu as des autres, tu as versé, etc. C'est possible. Puis, c'est vraiment de l'inspiration. Les gars, inspirés d'un livre, de mon film, de tout, ce que j'ai pensé, en fait. les gars aussi comme un plan pour l'avenir. C'est-à-dire, disons, moi, je me mets la place pour faire un grand jardin. Donc, je me mets la miniature, comme un market, comme ça. Puis, je peux reproduire ça dans l'avenir. C'est-à-dire, un mini jardin commençons par le pot. Trouver le bon pot. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune restriction non plus. C'est-à-dire, si une personne, si une personne, si on veut mettre ce mini jardin dans un balcon, ce balcon se termine à l'ondir blanc. Donc, si on veut, quand il lit, il prend un peu blanc. Ou, d'après son espace, s'il lit, c'est un peu court, ou c'est un peu haut, c'est un peu grand ou petit, ça dépend. Donc, ça dépend de l'espace de la personne. Créer un mini jardin, il y a plusieurs raisons. Donc, le primordial, c'est le manque de place. À Maurice, c'est que la culture des appartements peut augmenter, il peut devenir de plus en plus populaire. Dans les appartements, la plupart des fois, il a des scènes, des bacons, etc. Il peut devenir une peine à la place, en fait. Puis, il manque de temps aussi, donc la plupart des fois, les personnes, c'est bien le temps. C'est-à-dire, on plait le temps, pas permettre vraiment qu'être un grand jardin. Donc, un mini jardin, en fait, c'est bien, il est bien approprié pour sa situation. Donc, si on peut être à la place pour faire un grand jardin ou bien le temps pour faire un grand jardin ou un petit balcon, c'est bien suffisant. Donc, faire des mini jardins, donc plusieurs mini jardins. c'est faire sauter l'esprit d'une situation à l'autre, dépendant comment c'est une crise de mini jardins. Donc, nous, nous vendons mini jardins, la plupart des fois, dans un peu bonne salle. Parce que, quand on a les faumes, au théâtre, tout ça, c'est idéal pour les plantes qu'ils mettent là-dedans. c'est à vous de voir comment je peux jouer avec couleur, les plantes, d'après, pour qui je t'ai. Alors, là, je peux faire un mini jardin. Je dois être inspiré par ça ou je dois guéter comment il est bien simple, il est bien facile. D'abord, je veux redire une plante. Pour moi, une plante qui me trouve bien dans ce peu-là et qui me l'inspiration, c'est de faire un mini jardin un peu bleu. Donc, voilà, je vais avoir une plante. Il y a principalement quatre plantes et on va commencer. Donc, d'abord, j'ai besoin d'abord préposer d'une plante avant. Faites attention de ne pas déranger les plantes. Donc, même si il y a un bout de chelis et que tu l'as qui est là-dedans, peu importe, essayez de ne pas déranger les racines. Donc, je ne peux pas bousculer les plantes, là, trop. Donc, d'abord, je vais préposer avant, c'est-à-dire comment je vais séviller tout de suite. Donc, là, je vais mettre une plante prête, c'est-à-dire comment ça m'inspire, je vais placer une plante toujours. D'après mon inspiration, je vais essayer de faire un mini jardin autour de salakasa et que de sa bridge, Donc, ce qui est ma belle pense pour faire, un mini jardin au cours de préparation, c'est-à-dire les cas changés. D'après, comment je vais placer. Donc, d'après ma inspiration, c'est de mettre une plante un peu haute par ici. donc, je ne place pas une plante là, je connais déjà comment je vais fabriquer, comment je vais créer, j'utilise une façon pour, comment dire, bien à l'aise. Après, les vines, d'après ce que je vais te ressentir au courant, au courant, mais pour que je vais les changer, je vais déplacer une plante là, je vais faire ça parce qu'il est plus jeune. Pour le moment, c'est ça qui me va créer, de sa forme de sa structure. Il est bien en harmonie, il est en symétrie, etc. Donc, pour commencer, la terre, la terre succulente, elle dépend vraiment de la région qui est étée. Région contenue, il est bien approprié pour mettre la terre qui est bien aérée, qui est bien alléchée. Comment j'utilise cette place d'une plante ? Je commence, pas importe comment j'utilise, c'est-à-dire le deuxième. Donc là, on peut baisser les haines, plus ou moins pareil, même si il parle de la même veilleté, les rôles sont de même forme, etc. et le deuxième. Donc, c'est un jeu de place, de bain de plantes, comment j'utilise, de forme et de structure, et de j'utilise. tout en pensant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un accessoire. Comment j'utilise de place l'accessoire pour lui rendre le mini-jordain complet ? Donc, c'est un beau, moi, même bien, quand j'ai mis le gravier avant, donc déjà, je l'ai complété un mois aussi, avant, avant mon accessoire. Quand j'ai mis le gravier avant, c'est-à-dire, 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 quel niveau, etc. pour mettre cet accessoire. Et, si j'ai envie, je monte cette plante un petit peu, ou bien, baisse l'inchicine, je vais servir le gravier, pour faire ça. Le gravier aussi, je vais servir de couleur qui je t'ai. pour rendre l'image bien, c'est-à-dire, comme, par exemple, si j'étais là, faire la rubière, ou si j'étais dans un continent de l'eau, pas un bon petit cas, c'est le gravier bleu, ou pour un petit pâche de la terre, de vert, par exemple, comme l'herbe, c'est le gravier vert. Donc, d'abord, voilà ce que ça donne. Il y a déjà un petit peu à moitié complet. Là, pour ajouter mon accessoire, etc. Comme au commencement, je mets ça, un bridge là, un pont, donc, et la maison. Comme au début, je me suis dit, c'est-à-dire, mon inspiration pour Samy, les jardins, mon thème, c'est le thème bleu. Donc, je me suis servi bien pour une plante bleue, un petit peu. Puis, comme accessoire, on l'aide, mais c'est là, pour casser un peu, bonne couleur. Donc, voilà mes accessoires. L'inspiration pour Samy Jardin, c'est, c'est-à-dire, ça, la personne sur l'arcas, puis ça, c'est comment libérer sur l'arcas, pour ça, pour ça, pour là, etc. Donc, pour compléter mini-jardin, il y a beaucoup de accessoires qui sont capables à servir. Moi aussi, l'idée, pour aller bien comme une maison, mettre dans la courte, pardon, c'est-à-dire, comme, mangeru, mettre dans la séchore. Voilà, c'est l'inspiration. qui, en fait, c'est grave, c'est visiblement l'accession, comment c'est-à-dire, ou si c'est bien l'accession-là, c'est grave, fabrique-les comme ça. Donc, pour le moment, voilà, mini-jardin qui t'inspire moi. Tout ça, c'est la courte d'Angie Moon, ça, c'est sur l'arcas. Puis, pour le lire, bien réaliste, etc., je choisis pour mettre ça, la courte, l'accession-là. Donc, voilà, c'est-à-dire que, pour la même inspiration, crée un l'accession-là, un jumeau, mais totalement différent, totalement unique. Donc, là, on a déjà une des autres compositions qui est définie à faire. Celui-là, ce thème, c'est rouge et rose. Donc, il a servi plus ma plante rouge et rosée, bien. Puis, il est bien coordonnée avec le pomme. et couleur polaire. C'est-à-dire, c'est un bout de vaut qui couleur cette pauvreté et qui forme cette pauvreté d'apprécié de l'espace. Celui-là, l'unificiel pour condamner la couleur là-haut du pomme, c'est-à-dire bien rouge. Puis, les plantes aussi, quand on condamne cette plante et cette peau, comme ça, voilà, les carrés. Il n'a pas un coin bien ruff, etc. Donc, pour qu'elle se trouve dans une plante un peu rondée, comme ça, qui n'est pas trop pointe. Puis, celui-là, ça, c'est un plan. Le but là-dedans, c'est servi par une plante variegated. Variegated, ça veut dire l'hiver est rose, ou bien l'hiver est blanc, comme ça, ça et ça, tout ça. c'est-à-dire, l'autre façon, c'est-à-dire la famille jardin, par en mettant en tête les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs des plantes-là écarent complètement en contraste avec les couleurs si tu peux. Par contre, celle-là, c'est la forme de la plante-là qui est bien en amener. C'est-à-dire, les feuilles-là sont bien rondées, c'est de faire une forme bien bombée, etc. Les plantes, et moi, nous commençons depuis bien avant, c'est-à-dire, depuis tout le temps, depuis bien petite, m'entourer des plantes, que ce soit des fleurs, des plantes en elm, ou des succulents, tout le temps, nous faisons la collection des succulents. Donc, ça a commencé loin du balcon, pour ma maman, on a fait des plantes, des succulents, etc. Puis, on a continué loin de serres sur trois de nos larquages. La serre, c'était un cadeau qui nous a appelé une ferme à maman pour une serre à l'entère. Sous-titrage FR ? ...